bon est ce qu'on va pouvoir terminer notre deuxième champ de blé parlant de blé d'ailleurs ici on en est au niveau fertilité pas encore ok c'est pas encore les routes elles se font bien mais du coup il n'a plus de pierre nous en manque que 5 ça va ça a aplani là ah ça a bien aplani c'est déjà un peu plus joli c'est un peu tout surélevé mais ok et là la sablonnière reste presque plus rien là je vais te demander si tu vas jouer aussi au jeu survival sur la préhistoire lequel ancienne cities si oui j'ai déjà joué j'y joue déjà j'y joue beaucoup et on va tester justement ce que j'ai pas encore testé là le l'ajout sur l'agriculture qu'ils ont fait et n'hésite pas à les voir sur la chaîne youtube il ya déjà quelques quelques vidéos sur anciennes cities mais on va en refaire très bientôt justement voilà pour tester pour tester l'agriculture sachant que moi j'ai fait partie des de ceux qui ont aidé à financer le jeu ce que je suis hyper saucé par ce par ce principe d'évolution du néolithique etc etc c'est un jeu sur disquette est c'est possible c'est possible c'est pas l'idée très bien que tu es parti de la veille et tu as vu maintenant un suspense c'est beau tu vas regarder ça parfait parfait tu as vu un peu comme j'ai réussi à placer la chaîne youtube abonnez vous mettez la cloche dans 35 30 ouais non allez on va dire 30 ouais il ya en moyenne 35 on atteint les milles sur youtube on y est presque on y est presque les amis la pluie fait des claquettes c'est beau ça j'adore cette expression vous êtes sur quel jeu là on est sur actuellement là vu que ça c'est une rediff moi je suis en train de jouer autre chose je suis en train de faire un des mineurs attend je la dépense pourquoi la pierre pourquoi ça baisse la pierre là je leur fais des trucs ah bah oui j'ai là putain je suis con j'avais zappé ah oui j'ai mis utilisé ce planète bon j'ai pas un vendeur de pierre non c'est pas de mal sur la ligne et non non c'est terminé pour cette année là ça reprendra l'an prochain alors je sais déjà qu'il en certaine que je raterai si c'est encore le mercredi en tout cas puisque j'aurai un mercredi par mois qui sera pris mais mais sinon et je les fais mon puits où il est là voilà mais et putain mais ils étaient une pâle feu à l'eau mais qu'est ce qui branle mais qu'est ce qu'ils foutent mais bande de connards et je perds ma boulangerie ils ont pas éteint le feu incroyable je perds le feu je perds un gîte je perds ma boulangerie je perds un gîte dans bas les yeux n'ont plus rien à foutre maintenant mais oui bah oui mais tiens mais bah c'est un peu tard oh là là vraiment mais vraiment paysans de leur mort j'ai retrouvé je parlais de sapiens pourquoi je connais pas sapiens attend mais non pas traduction anglaise quoi attend jeu sapiens attend je vais regarder à alors à voir si à voir si le gameplay est vraiment cool parce que je suis pas un énorme fan déjà des graphismes c'est pas mon c'est pas mon style de jeu pas c'est pas mon style de graphisme pour le coup mais si le gameplay est très cool why not alors après pour vous sera peut-être un peu abrupte pour certains je sais pas puisque le jeu n'est qu'en anglais je dis pour vous même pour moi sur certains trucs je suis loin d'être bien entendu loin d'être bilingue à voir je faudrait que j'étudie la question je lui fucked up quand tu as répondu à cette question tu devais pas faire du club pro si mais là attends le live a démarré il ya une heure le club pro c'est pas maintenant enfin attendez c'est pas on joue on joue pas cinq minutes à un jeu puis on passe sur la note à elle faut un petit peu quand même longueur bon là on est ouf niveau pierre on est à 16 ok ici niveau à trait donc on peut déjà passer en maisonnette c'est bien alors on n'est pas à 65 mais on sera pas loin j'ai un espace au milieu là j'ai un 3 3 fiac à bas qui vas-y va voilà qui sanctuaire bien sûr je sais pas tu me dis que c'est une rediff ah putain le team premier degré Gustavo n'oublie pas ton second degré n'oublie pas c'est parce que tu arrives tu vois qu'on est en train de jouer à farceau ce front de tir et du coup tu me dis ah tu joues à farceau ce front de tir toujours du coup second degré non non c'est une rediff c'est voilà on en est où sur le camp de travail qui était dans le coin qui est là ouais on a peut-être fait un peu trop le vide est-ce qu'on peut déjà un peu bouger tiens on va rebouger un peu on va se mettre là allez on a 984 sur ce champ ici bon il sera bientôt il sera bientôt au P ça ira quoi putain la fertilité par contre zéro on va déjà on va déjà partir sur notre truc poids travail poids travail carotte navet donc là carotte navet poids travail poids et là on aura juste à passer les haricots bon allez il faut se bouger le fion là un peu c'est la priorité nom de dieu pourtant j'ai ce qu'il faut bah oui j'ai quand même 62 ouvriers potentiels 20 bâtisseurs il n'y en a aucun qui se bougent le fion pour aller pour aller faire mon champ c'est insupportable tout de même oh putain attendez j'ai un truc que j'avais oublié aïe 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 on a failli connaître un drame au niveau du blé tac ok et là on met les entrées une ici et l'autre attends c'est là et l'autre là ok pfff celui là je vois les serres en train de se balader je me dis merde si il rentre dedans on est foutu et après on va faire un truc ça va être au niveau des défenses quand même là il faut vraiment travailler sur la défense parce que ça ne va pas on est trop exposé aux pillards donc maintenant on peut faire nos murs en pierre donc ça peut être pas mal oh il est parti merde je suis sûr qu'il avait des pierres je suis taille allez le sanctuaire va être terminé pourquoi c'est abandonné là ah oui non elle va régresser c'est tout bah oui il n'y a plus le bah non pourquoi pourquoi elle régresse d'ailleurs ah elle n'a pas 30 sérieux ils vont y être les 30 en attrait bon d'accord il faut qu'on fasse un stock de pierres importants là il faut déjà qu'on anticipe le prochain passage enfin le passage en tout cas à l'industrie de défense on doit faire double haricots ici on va le faire pour le moment tac où est-ce qu'on va commencer à faire nos murs alors j'attends faut vraiment qu'il fasse ce champ par contre c'est assez insuple c'est assez insupportable que ça avance pas ah ça y est ça avance un peu heureusement parce qu'on a un héros Euna oui oui dis moi si je dois partir ou pas tout ça bon lui il fait les c'est bien lui c'est un héros aussi mine de rien il se répartisse bien le travail elle se répartisse bien le travail Derpella et Euna c'est vraiment les deux qui carry ah on va peut-être avoir Jaralt et Andon ah le retour d'Andon le fermier qui laboure avec Euna ça y est ils sont 4 ça y est 6 mètres c'est bon ça avance ils sont 5 6, 7, 8 allez let's go les gars let's go ça avance ça avance on va le terminer avant l'hiver ce champ ils vont pas le terminer ils le terminent pas putain mais comment je vous déteste en fait bah je n'ai pas de tête ce terrain de foot salut Quadra comment vas-tu ah bah c'est vrai que là on est sur le terrain de Queville s'il explique le match nul contre Saint-Etienne un bisou à tous les à tous les les Rouanais bien sûr allez on va le terminer non mais partez pas enfin 3 coups de beige 2 coups de pioche c'est terrible ça QRM power toujours enfin toujours euh attends un bâtiment en feu est-ce que ça va encore s'étendre oh putain c'est ma boulangerie encore ok bah alors là ça réagit tant mieux c'est bien alors qu'ici il y a quand même il ne se passe rien quoi je sais ce que j'ai pas fait euh où qu'elle est attends c'est où ah non c'est dans stockage il faut que je fasse ma chambre forte bien entendu j'ai la place là ? non il faut qu'on fasse la chambre forte histoire de pouvoir sauvegarder notre or au cas où on la fait juste devant le lieu de pouvoir la banque juste devant le lieu de pouvoir c'est pas déconnant c'est juste que pour l'instant la construction n'est pas active voilà et voilà et l'hiver est là et on ne peut plus bon bah du coup la construction est active c'est vraiment ces champs de blé j'ai l'impression que ça fait mille ans qu'on est dessus parce que ça fait mille ans qu'on est dessus on va se mettre sous la tour quand même parce que ah bah c'est ça aussi putain faut que j'améliore mes tours je ne peux pas parce que je n'ai ah j'ai pas de casère inconstruite encore c'est vrai que là on va faire notre première caserne et on va la faire dans un quartier un peu exposé on va la faire là qu'est-ce qu'il faut pour la construire 25 pierres on les a 250 en ordre on les a 25 en planche on les a ok ça ça va être la priorité pour ensuite pouvoir up nos tourelles ça du coup ça va plus être la priorité alors ici on va pouvoir passer en double haricot tac et voilà on a nos quatre champs de bouffe la fertilité à chaque fois est bonne il y en a un qui s'est occupé du niveau de mauvaise herbe je sais pas trop comment ah mais non c'est parce qu'il neige c'est parce qu'il gèle peut-être probablement pour ça superbe c'est bon ça va bientôt s'arrêter de geler on va chercher nos caillasses j'aurais pu les ramener j'aurais pu les ramener en haut mais ils vont aller les chercher regardez ils viennent tous pour chercher les cailloux là non pas du tout il n'a aucun qui vient chercher les cailloux donc super allez on va se mettre à côté parce que apparemment il galère un peu à se déplacer en même temps c'est vrai que trimballer une pierre de 40 livres sur 800 mètres c'est chiant alors quand en plus tu dois faire ça toute ta journée j'entends que ce soit un peu relou encore des arbres on n'avait pas abattu là je crois qu'on est bon après il me semble que c'est ok ouais je crois petit test alors ici on peut pas on connaît ah voilà je sais pas et voilà c'est bon on a la carrière la caserne pardon alors ça on va pouvoir le up alors oui non parce que j'ai pas les pierres c'est pas possible c'est gourmand pierre une ville quand même on ne dira jamais assez allez le champ ça va le faire regardez nos petits champs de pois là de haricots pardon c'est beau ça oula ah oui non c'est des petits pois ça ressemble quand même vachement à des haricots après je ne sais pas j'ai jamais eu de petits pois dans mes jardins donc je ne sais pas ok bon alors la bouffe va pas être over diversifier on va pas se le cacher là et ben on va partir directement sur le sur le blé et c'est vrai exactement ah putain ah oui non ah non mais en fait elle a pas traduit du tout merci beaucoup Berty pour le 27e mois de sub claque son prime c'est beau le retour des vacances et de mon annonce préférée la bise bisous à toi je vais quand même changer la voix parce qu'on comprend rien quand elle parle en fait on comprend absolument rien quand elle parle Tatiana ça n'a aucun sens Tatiana faut arrêter maintenant non non en fait je croyais qu'elle traduisait depuis tout à l'heure mais c'est juste qu'elle lit avec un accent absolument dégueulasse donc on va changer et on annonce Benjamin Pavard il est ouf et bien écoute c'est probablement pas pour les prime euh attends je vais vérifier je vais regarder c'est peut-être pas pour les prime en fait est-ce que j'ai changé pour les prime je ne sais pas mais c'est bizarre d'ailleurs ah non mais le Benjamin Pavard je crois que je l'ai pas mis pour tous les subs si et non et non alors attendez c'est bon je remets Pavard euh je remets Pavard pour tous les subs alors attends sub ok variation et resub surtout voilà c'est bon oh là oh là ah oui ah la doublette Grakalenka ah c'est beau c'est beau merci beaucoup Berti qui a offert un sub pour Grakalenko c'est gentil enfin Grakalenka comme dirait Tatiana ça marche quand on a ouais ouais en fait j'avais pas remis pour tous ça a fait du doublon c'est normal ne vous inquiétez pas parce que j'étais sur la page justement de configuration du truc mais Isoquet ah putain y'a un marchand dis moi qu'il a des cailloux non et puis on va pas vendre nos bougies parce que ça achète pas au prix oula on a plus que 193 en charbon il l'achète ou il le vend ? il l'achète ok euh on a combien en fondrine ? ok on a un peu de marge niveau fer on a 202 on va quand même avoir besoin de charbon c'est comment ce jeu ? alors pour te dire je suis rentré de vacances jeudi soir je l'ai téléchargé j'ai été me coucher parce que j'étais fatigué depuis dès que je suis chez moi je joue à ce jeu voilà donc c'est bien c'est vraiment bien c'est compliqué en plus enfin c'est complet en tout cas donc ça fait plaisir allez il faut rusher la pierre les gars là full caillasse et on en parle plus c'est 75 en plus pas besoin de temps de bâtisseur de toute façon alors on va essayer de up ah ça y est je n'ai plus d'argile j'ai de la réserve ou pas ? j'ai de la marge ? oula pas tant ? ah non j'avais pas fait gaffe merde euh où est-ce qu'il y a de l'argile ? oh c'est loin on a pas de l'argile plus proche ? parce que ma poterie globalement c'est vrai qu'elle en a un peu besoin oh là là il y a plus de sable non plus ça y est ok donc il me faut du sable, de l'argile et le charbon mais euh ok l'argile il y en a là et bien les gongs euh ressources argilières il y en a combien d'ailleurs ici ? 900 bon c'est mieux que rien allez putain comment ça dépasse la taille max ? ok donc l'argile ici ça va être bon et euh le sable il y a encore de l'argile là oula 3000 bouge pas Micheline bouge pas ça va bien se passer ressources argile on va plutôt venir là en priorité ah mais il y en a plus proche oh là mais il y en avait à côté ah mais j'en ai déjà ici ouais bah c'est pas grave c'est pas perdu de toute façon ok euh et le sable je crois qu'il y en a au nord mais c'est tout ce qu'on avait vu hum hum c'était au nord ou au nord-est ? oh c'est trop loin attends il est où le sable ? bah j'en avais pas là j'ai perdu mon sable dommage qu'on puisse pas dézoomer encore plus que ça pour voir la carte un peu en hauteur ah il y en a là putain pour 900 est-ce que ça vaut le coup de faire une route pour 900 ici ? oui oui ça vaut toujours le coup mais ouais la pente est trop raide bah ouais j'entends bien ah là ça va tac bon bah on va faire notre sable lumière ici la petite sablonnière ça va être loin ça va mettre 15 ans bon c'est pas grave au moins ça va exister quoi wesh et clédu ! ça t'as prédateur repéré ouais 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 allez regardez putain regardez c'est beau ils vont tous au caillou on va rapprocher ça quand même tiens viens là Jean-Louis on va se remettre également euh parce que je crois que j'en ai alors j'en ai une ici d'accord on va mettre une deuxième un truc pour euh c'est ouf c'est dans stockage une charretterie qui comme son nom l'indique a vocation à construire des charrettes on l'a fait là ou ouais on l'a fait là plutôt là tiens je vois des gens qui sont morts eh oui c'est parce que t'as un sixième sens et clé c'est pour ça mais attends il se fout de ma gueule mais il se fout attends y'a un bug y'a un bug là la sablonnière c'était marqué qu'il y avait plus rien attends ça se recrée les... non mais non ça se recrée pas les gisements les gisements c'est pas possible non c'est un bug ok je pense ah non c'est bon déjà là il faut qu'on fasse notre théâtre j'ai envie de me tabasser les boules quand je vois ce message de prendre trop raide je vous jure allez on entend c'est en train de construire les chemins c'est très bien ça construit ça tape la pierre on en a 103 on va faire notre chambre forte comme ça c'est fait voilà construction active et coucou biscuits salés comment vas-tu je ne suis pas en fous hier c'est ça ça se passe bien l'épuisement des ressources ça se passe tout à fait bien Masu comment ça va non en plus ça va là c'est juste le charbon le charbon on galère un peu je pense qu'on en a déjà même plus ah si il y a encore 193 attend c'est quoi ça centre de commerce euh l'hôpital c'est où centre de commerce leurs ressources donc l'arme murie j'en ai pas encore ça c'est bon euh attends stockage bah attend bâtiment ça a une lore à partir d'une structure de rang inférieur ah d'accord ok donc c'est à dire que ça c'est ça qui peut passer en hôpital j'imagine qu'est-ce qu'il me manque des briques et de l'or on a une briquetterie non je crois pas il me semble pas mais en même temps on a vu qu'on a pas des masses d'argile bon on va en avoir plein donc ils disent ok mais tu es épuisé ah bah attend il y a de quoi c'est bon allez faites la chambre forte bientôt 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 on va pouvoir faire plein de murs c'est cool et est-ce qu'on ferait pas un autre guérissologue ici non peut-être pas c'est bon donc là tout l'or qu'on va pouvoir stocker dedans euh ne sera jamais attaqué si je me trompe pas bon mais je suis un connard mais il y avait une sablonnière juste à côté je ne l'avais pas vu je ne l'avais pas vu aveugle man une fois de plus et là il y a du fer bon bah tant qu'on vient ça va même faire les deux tac ouais c'est dommage qu'on n'ait pas une espèce de mini map ou de map tout court d'ailleurs ou en tout cas de pouvoir dézoomer bon alors là ça ne sert à rien de chasser ici mon vieux y'a plus rien là y'a absolument plus rien il faut changer de coin pour euh ouais pour les ressources c'est ça qui est dommage j'en a pas une très bonne visibilité je trouve sur les ressources on a un 3-2 ici la taverne elle fait 3-2 je crois et oui et bien sûr et bien let's go créer une taverne putain c'est où déjà c'est où ? c'est là bon les amis on est parti on va commencer nos murs alors ils vont pas être immenses non plus on fera plusieurs niveaux s'il faut puisque là en plus ça a de la pierre donc c'est rèche attends est-ce que ça je le laisse en dehors ? non on va le mettre dans la ville quand même ok bon pour l'instant on fait ça comme mur on va rajouter nos portes hein bien entendu euh les portes alors attends elle est dans quel sens là ? ok ok je sais pas si le sens importe beaucoup sur la capacité de défense de la porte j'en suis vraiment pas persuadé en plus ici c'est parfait parce qu'on a l'espace pour mettre une petite tour tac et on va apporter notre chariot plein de pierre il est où ? bah il est où ? il est là notre chariot plein de pierre on va l'apporter près du chantier parce que sinon ça n'avancera pas c'est quoi ? ah ils ont déjà épuisé le gros caillou ça va vite hein ça va très 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 vite euh merde c'est quoi ces shift déjà pour annuler les ordres ? oui ok on se contente de la pierre qu'on a pour le moment voilà ça va commencer par faire les portes ensuite ça va s'attaquer au mur allez les petits on travaille la laisse c'est important tac là on va voir un joli feu croisé je pense s'il y en a un qui se met ici un ennemi qui se met là le mec est très très mal et oui je mets ma mine en dehors des limites de ma ville c'est tout à fait normal c'est au pire au pire on la perd quoi mais il est où ma charrette ? je suis aveugle ? attendez il est où mon chariot ? est-ce que quelqu'un a vu mon chariot ? attendez il dit pas je l'ai envoyé là bah non bah mais putain j'ai perdu mes bœufs ah là y'a plus d'animaux let's go défoncer les cerfs parfait alors du coup faut aller chasser ailleurs où est-ce qu'on peut aller chasser ? y'a de quoi chasser là ? ici y'a de la merde ah bah là tac j'ai perdu ma charrette au secours attend où est-ce qu'ils vont chercher la pierre ? faudrait trouver un pattern une espèce de d'amoncellement de fourmis qui va chercher des trucs non mais je n'ai plus de charrette je lui ai demandé de venir ici elle est pas là elle est pas cachée derrière un arbre ? bah non j'ai du misclic et j'ai du l'envoyer quelque part mais où ? attend déjà ici est-ce qu'il vend de la pierre lui ? non allez mon dieu je lui vends tous mes pots je suis euh circonspect où est cette putain de charrette ? est-ce que vous la voyez sur la carte vous ? est-ce que vous voyez une charrette quelque part ici ? elle est là putain et qu'est-ce que tu branles ? pourquoi tu t'es arrêté là ? c'est bon on va retrouver la charrette ouf on sourit allez c'est toi qui possède l'intégralité de la pierre dans nos réserves donc euh... bouge wat brah voilà voilà dès qu'il s'est arrêté les autres vont réagir en mode ah oui ! la pierre est là c'est bon on y va on va avoir un qui va arriver c'est bon ça commence qu'est-ce qu'il fait ? qu'est-ce qu'il fait ? qu'est-ce qu'il fait ? il est pas sûr hein ? qu'est-ce qu'il fait ? il hésite ? il dit je sais pas je fais les murs je... qu'est-ce que je dois faire chef ? toi tu vas où ? on va te suivre ? arrête d'hésiter enfin ! allez posez la première putain et voilà il y a des pillards bon alors on a une tour oh putain il y en a tellement ils vont encore me péter un entrepôt j'ai encore envie de me tabasser les burnes 36 pillards ça commence à faire beaucoup là vu que j'ai rien amélioré du tout eux leur force augmente et nous notre défense pas de ouf donc on va se faire ouvrir ils me pètent mon fumoir mais à quoi ça te sert de me péter mon fumoir toi ? j'arrête son IOP mais du coup il a leur tâche ok ils se cassent ils ont vidé ma fonderie bon ils ont pas vidé mais ils ont bien attaqué la fonderie déjà et ils m'ont pété ma tour terrible putain il y a une sable de lumière juste ici oh c'est pas vrai vraiment je suis de type aveugle c'est abusé bon alors ils ont souvent tendance à arriver par là les pillards quand même je sais pas c'est peut être intelligent de faire le mur dans le coup je l'ai fait mais au moins on est peinard si les pillards arrivent par le nord-ouest oh putain les murs ont commencé ça y est on a notre première porte ici on a nos premiers murs là ça avance ouais on est vraiment nul en défense hein on est pas bon du tout mais après moi je suis là pour gestionner je suis pas là pour défendre ce qu'on fera c'est qu'on fera passer une porte là ça on peut le déplacer ouais c'est ça ouais on fera passer une porte ici mais on prendra pas les arbres dans nos fortifications on fera passer le mur ouais comme ça on fait passer le mur par là quoi genre et on va le faire dès maintenant comme ça on va pas oublier euh mur et chemin non pas ça connard tac voilà la porte sera ici juste devant le camp de pêcheurs ouais ah bah non faut forcément qu'il y en a un qui se décale bon moi tu vas te décaler toi je pêchais en haut ici si je me rappelle bien ah ils sont tous là allez je sais pas ce qu'ils viennent foutre mais en tout cas il y a c'est la cour des miracles le truc quoi ils ont tous pris de la pierre alors j'espère qu'ils vont bien l'utiliser de toute façon on a plus de pire bientôt donc euh ça consomme beaucoup quand même y'a pas un marchand là ? non y'a pas de marchand est-ce qu'ils ont déjà reconstruit en bas ou pas ? pas encore bon l'entrepôt ça va le faire mais le reste euh c'est non on fera un mur ici pour fermer cette partie la partie fertile ok allez ça prend forme le truc c'est que j'ai pas encore assez de thunes pour entretenir plein de soldats mais euh il va falloir commencer à y penser quoi 9 personnes veulent s'installer d'accord bon tant pis on met une baraque je voulais mettre une taverne mais euh tant pis c'est la taverne des deux sanctuaires si je me rappelle bien on avait prévu de l'appeler comme ça un projet euh mort dans l'oeuf alors toi on va te remettre à ton truc de pailliche c'était là 230 attends j'ai vu un 250 là bien sûr tac ok on peut donc construire quoi préparer ok ok pour un autre mur pour un autre mur bon il va falloir qu'on mette en pause le mur pour retourner taper de la pierre en fait j'ai l'impression que si on met en pause la construction d'un mur ça la désactive partout regardez je déclic ici et là elle est déclic en fait ça considère vraiment on construit pas plusieurs bouts de mur ou plusieurs murs mais on construit une enceinte tout est lié tout est lié toute façon on va ramener la charrette et là on va essayer de pas la perdre et oui c'est vrai master roshi merci merci beaucoup pour le follow bienvenue 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 alors attend notre champ là ça donne quoi voilà la fertilité t'as toujours dégueulasse avec le blé c'est over dégueu ici on va repasser sur du blé ici pareil attend il y en a peut-être un qui résiste mieux au froid et à la chaleur non le givre 7 sur 10 là 9 sur 10 et là pas du tout ouais 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 on va partir sur du seigle en fait petit pain de seigle c'est bon le pain de seigle non je sais pas j'en sais rien jamais manger tu veux quelle taille de carte on est en taille grande là je me suis mis en taille grande comme ça on est pas trop trop embêté on a logiquement assez de ressources partout faut juste les trouver et ne pas être aveugle comme moi c'est à dire que je suis capable d'aller construire une sablonnière à l'autre bout de la map sans voir qu'il y en a ici enfin qu'il y en a à tous mes bords de bâtiments là enfin bon incroyable quoi ok allez ça retombe de taper de la pierre attends pour le moment c'est pas grave est-ce qu'on a d'autres projets qu'on a suspendu ? non on est concentré sur nos murs là ah si y'a ça c'est quoi ? ah ça va passer en grande maison ok et on a toujours pas notre brasserie ça viendra après et coucou vengeance totale comment ça va ? j'ai des lags avec taille grande ouais ouais bah moi aussi tu vois des fois là on voit y'a quelques légers freeze ce que j'ai fait c'est que dans les paramètres moi j'ai enlevé attends c'est quoi que j'avais enlevé ? non c'est pas ça c'est pas dans l'interface non plus dans vidéo j'ai enlevé les feuillages au sol ça a beaucoup aidé déjà pour la fluidité parce qu'en plus vu que je suis en train de streamer et d'enregistrer pour youtube ça en chie un peu donc j'ai enlevé les feuillages au sol ça a tout changé attends mon chasseur toi on va te mettre là ouais test je pense que ça aidera vraiment euh on va l'améliorer aussi tiens comme ça il va nous éradiquer les serres qui sont à l'intérieur qui seront à terme à l'intérieur des murailles est-ce que j'ai de quoi améliorer les autres ? bah oui bah on va améliorer tout ce qu'on peut améliorer en fait ça je ne peux pas encore j'ai pas assez de pierre ok bon bah allez on attend les chargements de pierre les gars faut faut y aller hein comme on dit 73 ouvriers potentiels 71 pardon est-ce que là c'est assez aplanie pour faire le théâtre ? est-ce que c'est déjà ok ou pas ? oui non je le mets mais je le prévois mais je coupe directement la construction en tout cas il est prévu il existe les gens ne pourront pas dire qu'on ne se bat pas pour la culture puisque là regardez la preuve il y a un théâtre qui est en construction euh petit logement ouais petit logement et pas que on va se remettre également un chasseur de rats un attrapeur de rats pardon et comme ça ils pourront tous les deux se répartir le truc on va se remettre euh petite esplanade là on a la place pour un petit 3-1 tac et on va presque tout mettre en... on va tout mettre en pause voilà pfff la maison on peut euh je serais pas en train de subir une attaque de loups si si je crois euh je sais plus où j'ai vu le truc là oui un prédateur c'est peut-être un ours on a plus d'ours que de loups ça va être insane euh rapproche toi un peu toi on va optimiser au max ils en ont posé au milieu de la route là qu'est-ce que c'est que ce bordel les gars c'est quoi ça ? les rats ça rapporte oh bah au pire on les bouffe si seulement on pouvait les bouffer enfin bon c'est pas... c'est mal vu mais euh... on a la chance d'avoir cette grosse montagne avec toutes ces pierres ça nous évite d'avoir à trop euh... à trop en acheter il faut quand même que je fasse toujours gaffe ouais attends il y a un marchand dis moi que tu vends de la pierre non très bien par contre tu peux m'acheter des... et pourquoi j'ai plus que deux paniers là ? dans mon stock global je vais vendre mes 76 manteaux ça c'est fait il peut pas tout acheter je pense ah si il peut tout acheter ok on a 5900 en gold on va acheminer en partie en tout cas dans notre chambre forte hein quand même aïe Nico ça va très bien et toi ? pour les bouffer faut la technologie fast food je dis rien j'ai mangé un mcdo hier enfin j'ai été me chercher un mcdo hier je suis mal placé pour critiquer aujourd'hui mais dès demain par contre attention je dénonce hein ça va rigoler zéro demain je dénonce le grand capital la malbouffe et tout hein mais pas aujourd'hui je suis encore en train de digérer mais ok c'est bon il le pose là mais qu'est-ce qu'il... pourquoi ils partent ? ils vont où là ? attends t'es qui toi qui pars dans l'autre sens ? occupation casse panier collecte du fer on a une mine de fer par là ? on a une mine de fer par là ? non ? là qu'est-ce que tu foutais ? pourquoi t'étais là ? on ne sait pas tiens là le roi des pécores coucou racquis la forme et toi ? allez 150 pierres à 150 on renvoie ça et on réactive la construction du mur je pense qu'on sera... ah non sera peut-être pas bien ah mais disons ça a pris des libertés là ah oui parce que la porte l'est pas mis en pause bien sûr donc ça me fait déjà la petite porte incroyable alors après ici on aura verrouillé tout l'accès nord enfin verrouillé on va qu'on refasse une petite tour d'ailleurs de protection ici tac alors qu'on voit la chaleur qui entraîne des pertes de culture c'est terrible la canicule les dômes de chaleur apparemment il aura nouveau la semaine prochaine d'ailleurs IRL c'est pas ouf regardez-moi ces petites fourmis ils vont tout extraire de la pierre c'est beau on est pas trop loin en fait les gars ça sert à rien on est pas tapé celui-ci ah on est déjà à 157 ok euh... on est à 100% du stockage attends capacité de stockage 1158 750 je crois qu'on a trop je crois qu'on a trop stocké donc on emmène la charrette on retourne genre euh... on va se mettre où ? on va se mettre au croisement non on va se mettre là hein et on va réactiver la construction du mur et on va faire une priorité je m'y engage c'est la priorité de mon mandat construire le mur du nord attends là c'est bien jusqu'où ? jusque là ? et comme ça l'enceinte est close ici alors attends on va faire ça et là ça y est on a prévu l'intégralité de l'enceinte c'est beau encore une fois là je pense que les 166 qu'on a actuellement ça sera pas assez pour euh... pour tout attends il trimballe des trucs dis-moi que tu trimballes des trucs dis-moi que t'as de la pierre sur toi ? oui charge 3 en pierre charge rien du tout ok il y en a qui trimballe de la pierre nickel même pas besoin de ce qu'il y a dans la charrette ok putain je l'avais encore perdu là pendant 3 secondes j'ai encore eu peur oh il a juste posé quoi t'es vraiment un sac à merde hein tout ça pour aller prendre quoi ? 3 pommes ? déambule mais arrête de déambuler construis le mur enfin il pose les cailloux oh on va voir putain on va voir 2 arbres à l'intérieur du truc on les abat tant pis tant pis on abat 4 arbres pour faire un mur ça va attend matériau produit entrepôt d'or c'est pas vraiment un matériau produit mais euh ok une petite erreur de traduction là sur ce qu'apporte la chambre forte faut avoir ces simplifications du menu pour faire un petit peu comme tous les autres menus ce que je comprends hein mais allez la charrette est posée on va attaquer le mur mille ans pour une mur mais oui en même temps c'est compliqué hein tu es marrant toi ah ça y est les moules c'est construit ça va être un peu spartiate comme mur ah putain en plus il y aura tous les arbres de bois on verra rien euh attends il fait quoi mon plan mon camp de travail là ah oui ah oui il y a plus rien au niveau euh bon enfin ça va ça se débrouille encore on coupe tout sinon on y verra rien ah non mais ça va en fait on a largement assez on a 143 en pierre il reste quand même hein qu'est-ce que qu'est-ce que c'est que ces conneries mais non mais pute c'est un sketch c'est un sketch j'ai pas fait la porte au bon endroit j'en ai marre de moi putain là c'est bon ah j'avais décalé la porte d'un cran ouais le jeu est très très beau très fier là on est tout à fait d'accord et encore j'ai pas les j'ai pas tous les graphismes poussés au max justement pour essayer de de pas laguer vu que je j'enregistre stream en même temps et tout mais euh le non non le jeu est beau y'a pas que les charrettes qui sortent du playm mais non mais je suis en manque de vin blanc je pense que j'ai la main qui est bon qui tremble tu vois allez petite petite déforestation là on est bien un peu bizarre approche on va déjà prévoir un autre mur du coup je pense que les pillards arriveront pas par là enfin je dis ça j'en sais rien mais ce serait quand même pas de bol euh ce serait beau de mettre une muraille sur la montagne genre qui domine cette vallée là voilà mais est-ce qu'on pourra la faire pente trop raide si la pente est trop raide ils peuvent peut-être pas passer les pillards pas forcément besoin de construire ça peut être pas mal non ça peut être assez stylé enfin relativement stylé quoi ici ça bloque aussi ouais on va partir sur le mur du sud hein je pense ce qui implique déjà de faire le chemin voilà le bizarre le bizarre fait un petit peu laguer le jeu bon la porte du sud elle sera ici à ce niveau là tac mire pour bloquer une frontière j'ai déjà entendu parler de ça ça m'étonne presque plus de bois à brûler c'est vrai c'est vrai euh faut s'activer Jean-Louis là bon ça va on est on a déjà attaqué on a déjà bien avancé dans l'hiver donc c'est bon ça va le faire tui 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 ce jeu c'est un peu comme Age of Vampire euh c'est plutôt comme Anneau et Banished enfin il y a il y a oui ça peut ressembler un peu à Age of sauf que là c'est déjà c'est full solo mais euh c'est plutôt c'est plutôt un anneau j'entendais pas voir Harry Potter à ce moment là s'il est là il est juste là tiens il a bien changé il a bien grandi hein il s'appelle Alric maintenant le mec incognito parce que la célébrité il en pouvait plus euh il s'appelle Alric il a 36 ans et il débite du bois Allo villageois aîné bienvenu on est toujours jeune niveau bouffe putain c'est insupportable vrai que je fais des granges tu dois être obligé de faire des granges enfin c'est pas grave mais c'est vraiment pas grave d'ailleurs il commence déjà à faire la porte ok donc ils ont priorité en priorité ils ont la porte puis les murs j'arrive pas à saisir vraiment l'ordre de priorité et comment enfin l'ordre de lancement en tout cas ça sonne comme une contrepétrie non non il y avait juste bite dedans c'était rigolo bonsoir Frébinus comment ça va ? il y a rien de fer à 189 bon on va l'exploiter hein par principe mais c'est vrai que c'est pas bah non on a déjà ici celui quoi pardon ah oui on a deux minerais de fer incognito incognito alors au sud comment ça se passe ? même chose c'est dommage qu'on ait pas une fois de plus de mini maps et qu'on puisse pas cliquer au sud de la carte on sera obligé de traverser toute la ville en glissant c'est un poil long faut pas se le cacher alors on va centrer la caméra sur le village on ramène sur l'hôtel de ville donc c'est bien déjà si l'hôtel de ville on le fait au mieux attention il y a deux marchands et moi qui en a un qui vendent la pierre alors ici c'est moi et ils vendent des outils je vais peut-être en racheter deux ou trois 5 ok pour le trader 1 trader 2 non pas de cailloux non plus il en achète par contre ah oui mais non lui je peux lui vendre des pompes et lui je peux lui vendre des bougies ok tac par exemple bougie donc on va déjà refaire les stocks au comptoir euh ça il y en a que six paniers donc il va falloir vraiment qu'on refasse une deuxième vannerie je pense ainsi qu'une deuxième poterie très probablement sachant que la première attend j'ai une vannerie par là je crois non là j'ai le savon elle est où ma vannerie ? je sais plus à quoi elle ressemble elle est là ok ok on a une vannerie ici on va en faire une deuxième ok vannerie et poterie on va la faire aussi et on va essayer de la mettre à côté de la première tac tac parce que les pots ça se vend bien les paniers aussi ça crème plus vite pour trimballer des trucs en plus je crois que ça fait ça hein je crois que les villageois équipés d'un panier euh enfin genre tout à l'heure il y avait un mec qui avait un panier il avait trois pierres sur lui je crois que d'habitude ils peuvent en trimballer qu'une s'ils ont pas de panier il me semble allez on va le finir ce mur on va le mettre en priorité allez priorité le mur nous sommes le 17 août 1961 faut se dépêcher ah oui d'ailleurs bon anniversaire 61 dans le mur de Berlin bientôt je crois que c'était le 17 août j'ai plus bon ça construit pas vite là hein 4032 dans les caisses est-ce que tout a été trimballé à la chambre forte ou pas ? pas tant que 369 c'est pas sécure s'il y a des pierres qui attaquent allez dis-moi où tu construis toi s'il te plaît oui oui bien joué il avance très très bien ce mur même si je regrette que l'intégralité des ouvriers se mette pas dessus 4,4,8,4,12,1,2,3,4,5,6,7,8 euh... 8,32,50 ok on aura assez de assez de pierres pour terminer cette partie de mur là est-ce que en plus on peut faire le sud avec ou pas ? non on va pas jouer à beaucoup mon rapace j'ai peut-être décalé ma ruche là je pense que oh il y a 38 c'est pas ouf il faut penser à aller bouger régulièrement les ruches pour avoir une efficacité supérieure j'ai pas trop pourquoi c'est pas lié à la végétation en plus donc je ne sais pas ah là là l'un bâtiment est en feu qu'est-ce que c'est ? mon dieu un fumoir en feu et heureusement un fumoir éteint bon je comprends toujours pas l'ordre euh... pour la construction pourquoi j'ai pas plus d'ouvriers ici et oui c'est vrai ça et aïe aïe ça merci beaucoup pour le follow bienvenue ok ah bah c'est bon le mur du nord est terminé parfait comment tu fais pour avoir autant de bois ? euh... en fait ce que je fais c'est que tu vois je fais des camps de travail ces camps de travail je leur donne une zone donc là en l'occurrence il va falloir qu'on la change on va la changer maintenant allez Jean-Luc on va la mettre là et en fait tu vois ici le truc qui est cliqué euh... c'est arbre mur uniquement c'est à dire qu'ils coupent que les vieux arbres donc pendant qu'ils coupent que les vieux arbres les petits pouces euh... à la place des vieux arbres tu vois là les souches par exemple qui sont coupées ici euh... vu que je n'ai pas supprimé la ressource tu vois quand tu cliques sur un arbre ici t'as soit récolté la ressource euh... soit... attends... mauvais exemple ici t'as soit récolté la ressource soit supprimé donc supprimé c'est à dire qu'il n'y aura plus jamais rien qui poussera récolter la ressource c'est que tu coupes l'arbre et ensuite il recommence de pousser depuis euh... tout petit tout bébé quoi tac 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 donc en fait euh... avec... grâce au camp de travail t'as un approvisionnement constant en bois qui se fait quand il y a assez d'arbres sur la zone bien sûr donc en fait c'est vrai que ça fait des heures et des heures de jeu là où j'ai pas euh... je me suis pas du tout occupé du bois parce que ça roule j'ai deux camps de travail j'en ai un au sud un au nord pardon il y a un au sud et euh... maintenant Isoquet euh... la charrette on va la remettre à l'est on va la remettre là parce que là le sud le mur du sud est... ouais faudra attendre qu'elle arrive là quoi ok bon le mur du nord est fait le mur du sud euh... très bientôt c'est tout